Retour à la normale Quelles seront les mesures et contraintes sanitaires dans une semaine, dans 15 jours, un couvre-feu allégé, un maxi confinement, combinaison d'apiculteurs pour tout le monde ? Pour tenter de le savoir, posons la question à une personne bien informée, Jean-Michel Blanquer, en tant que ministre de l'éducation, il a forcément des infos. Monsieur Blanquer, rassurez-nous, il n'est pas question de fermer les écoles ? Non, il n'en est pas question à ce stade, bien sûr, je reste pragmatique, tout reste possible. Bon, on n'est pas beaucoup plus avancé, essayons une autre question. Dans deux semaines, c'est les vacances de février, est-ce que vous êtes sûr qu'elles se dérouleront aux dates prévues ? Alors, le mot sûr, vous savez, dans la période actuelle, je l'ai manié avec précaution. Ok, donc même pour un événement programmé dans 15 jours, le ministre n'est sûr de rien, c'est rassurant. Jean-Michel Blanquer, les premières épreuves du bac qui sont prévues en mars du 15 au 17, elles auront lieu ? Et donc, on a trois hypothèses, soit on le maintient au mois de mars, soit on le reporte au mois de juin, soit on met en place un système de contrôle continu. Donc, on n'en sait rien. Bien, si on rassemble tous ces indices, Blanquer nous dit hypothèse, pas sûr, tout est possible. Qu'en pensez-vous, Sherlock ? Élémentaire, mon cher Watson, c'est la merde ! Votre esprit de déduction m'étonnera toujours. Mais ne déprimons pas trop vite. Brigitte Macron était l'invité de RTL mercredi matin. Évoquant la détresse des étudiants, l'épouse du président a dit ceci. Je pense qu'il va y avoir une certaine reprise des cours, assez rapidement, dans des conditions sanitaires possibles. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. La première dame écoute aux portes ou quoi ? Elle écoute aux portes du bureau de Manu, puis elle répète tout au micro d'RTL. Elle est gonflée. Ben dis donc, du calme, Sherlock. Rien ne prouve que la première dame écoute aux portes. Peut-être qu'elle a des antennes dans le dos qui lui permettent de capter des signaux. Vous avez des signaux d'alerte, Brigitte Macron ? Sur les jeunes. Sur les jeunes ? Sur les jeunes. Tu vois, elle capte des signaux d'alerte sur les jeunes. C'est pas très compliqué, c'est dans toute la presse, il y avait même une manif étudiante hier. Oui, mais elle ressent d'autres choses aussi. Les gens, actuellement, n'ont jamais peut-être eu autant besoin d'être entendus. Je le ressens. Parce qu'ils sont privés de social. Et nous ne sommes pas faits pour être privés de social. Brigitte Macron ressent le besoin d'écoute des Français. Elle sent bien que c'est difficile pour les Français, pour nous tous. Et c'est extrêmement difficile. Ils ne se rendent peut-être même pas compte eux-mêmes à quel point c'est difficile. Si, quand même. Si, on se rend bien compte. Parfois, on passe à côté de trucs. Je pense qu'on a tous bien remarqué. Allez, que Brigitte Macron écoute aux portes, ou qu'elle ait des talents de médium, peu importe, posons-lui cette question. Vous imaginez un nouveau confinement ? Clairement, je ne l'espère pas. C'est un petit peu une réponse à la Blanquer, ça. On n'a pas une info de derrière une porte, non ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Covid, Mme Macron ? Que de plus en plus de gens vont l'avoir, ça je le pense. Parce que c'est très contagieux. Très très contagieux. Je crois que je préfère les réponses évasives de Jean-Michel Blanquer, finalement. C'est un peu moins oppressant. En 2021, Brigitte Macron balance des scoops ou des intuitions ou des divinations. On ne sait pas trop comment interpréter ces mots. Retour à la normale.